je profite de votre micro d'abord pour saluer tous les enfants en général en particulier les enfants de mon cher pays la guinée voilà pourquoi ces enfants ils doivent être protégés les autorités au plus haut niveau ont pensé qu'il faut créer une division ou bien il faut créer un service spécial pour lutter contre ces violences alors les souhaitant très bonnes fêtes de très bonnes fêtes c'est l'heure mois nous sommes dans le mois de l'enfant je aussi je vais aussi à votre micro interpré les parents parce qu'aujourd'hui il est très fréquent les violences sont très fréquentes contre les enfants les viols sont récurrents les maltraitances les enfants sont abandonnés les enfants continuent à se retrouver dans la rue pour mandier c'est pas leur place de place ça doit être à l'école donc ces parents qui ont vraiment démissionné c'est de les interpréter les dire que si aujourd'hui ils sont parents c'est parce qu'hier ils ont été enfants et ils ont été encadrés donc aujourd'hui lorsqu'on est parent il faut c'est une responsabilité il faut que ces parents soient responsables qu'ils encadrent les enfants si leurs parents les avaient laissés dans la rue et aujourd'hui n'allait pas être là où ils sont donc à notre tour nos parents j'interpelle vraiment les parents pour qu'ils jouent le rôle qui revient aux parents que les enfants ne soient pas dans la rue que les enfants ne soient pas maltraités la pauvreté n'est pas un facteur pour mettre un enfant dans la rue moi je suis je suis pas d'accord lorsqu'on accepte de faire un enfant c'est que tu as accepté de l'encadrer tu as accepté de de le nourrir tu as accepté de l'habiller tu as accepté de veiller sur lui et jusqu'à ce qu'il devienne grand pour qu'il puisse à son tour sinon c'est l'avenir de tout un pays qui est en train d'aller à l'eau parce qu'aujourd'hui cette couche juvénile si on l'entretient pas si on l'encadre pas je sais pas où va aller notre cher pays la guinée donc ces violences aujourd'hui sont mais que la population soit rassurée que l'autorité ne laisse pas passer ces violences pour preuve il ya des structures aujourd'hui qui sont là pour réprimer toutes ces formes de violences et de faire aussi un travail en amont pour ne même pas que ces enfants soient victimes de ces violences et nous on le fait souvent à travers les parents à travers les différents enfants qu'on trouve dans la rue après le passage de cette pandémie je crois que l'on va mener des actions dans ce sens pour que ces enfants qui se retrouvent aujourd'hui en train de vendre à travers la rue comment les interpeller et pour pouvoir faire venir les parents les dire que la place de ces enfants là c'est pas dans la rue